Essai sur les données immédiates de la conscience, Henri Bergson, 3ème partie, poursuite du chapitre 1. On comprendra maintenant le sens des expériences photométriques. Une bougie placée à une certaine distance d'une feuille de papier l'éclaire d'une certaine manière. Vous doublez la distance et vous constatez qu'il faut 4 bougies pour éveiller en vous la même sensation. De là, vous concluez que, si vous aviez doublé la distance sans augmenter l'intensité de la source lumineuse, l'effet d'éclarage eut été 4 fois moins considérable. Mais il est trop évident qu'il s'agit ici de l'effet physique, et non pas psychologique. Car on ne peut pas dire que nous ayons comparé deux sensations entre elles. Nous avons utilisé une sensation unique pour comparer entre elles deux sources lumineuses différentes. La seconde, quadruple de la première, mais deux fois plus éloignée qu'elle. En un mot, le physicien ne fait jamais intervenir des sensations doubles ou triples les unes des autres. Mais seulement des sensations identiques, destinées à servir d'intermédiaire entre deux quantités physiques, qu'on pourra alors égaler l'une à l'autre. La sensation lumineuse joue ici le rôle de ces inconnues auxiliaires que le mathématicien introduit dans ses calculs, et qui disparaissent du résultat final. Tout autre est l'objet du psychophysicien. C'est la sensation lumineuse elle-même qu'il étudie et qu'il prétend mesurer. Tantôt il procédera à une intégration de différences infiniment petites, selon la méthode de Fechner, tantôt il comparera directement une sensation à une autre sensation. Cette dernière méthode, due à Plateau et à Delboeuf, diffère beaucoup moins qu'on ne l'a cru jusqu'ici de celle de Fechner. Mais comme elle porte plus spécialement sur les sensations lumineuses, nous nous en occuperons d'abord. Monsieur Delboeuf place un observateur en présence de trois anneaux concentriques à éclats variables. Un dispositif ingénieux lui permet de faire passer chacun de ces anneaux par toutes les teintes intermédiaires entre le blanc et le noir. Supposons deux de ces teintes grises simultanément produites sur deux anneaux, et maintenues invariables. Nous les appellerons A et B par exemple. Monsieur Delboeuf fait varier les classes C du troisième anneau et demande à l'observateur de lui dire si à un moment donné, la teinte grise B lui paraît également éloignée des deux autres. Un moment arrive, en effet, où celui-ci déclare le contraste AB égal au contraste BC, de telle sorte qu'on pourrait construire, selon Monsieur Delboeuf, une échelle d'intensité lumineuse où l'on passerait de chaque sensation à la suivante, par contraste sensible égaux. Nos sensations se mesureraient ainsi les unes par les autres. Nous ne suivrons pas Monsieur Delboeuf dans les conclusions qu'il a tirées de ses remarquables expériences. La question essentielle, la question unique selon nous, est de savoir si un contraste AB formé des éléments A et B est réellement égal à un contraste BC, composé différemment. Le jour où l'on aurait établi que deux sensations peuvent être égales sans être identiques, la psychophysique serait fondée. Mais c'est cette égalité qui nous paraît incontestable. Il est facile d'expliquer en effet comment une sensation d'intensité lumineuse peut être dite à égale distance de deux autres. Supposons un instant que depuis notre naissance, les variations d'intensité d'une source lumineuse se fussent traduites à notre conscience par la perception successive des diverses couleurs du spectre. Il n'est pas douteux que ces couleurs nous apparaîtraient alors comme autant de notes d'une gamme, comme des degrés plus ou moins élevés dans une échelle, comme des grandeurs en un mot. D'autre part, il nous serait facile d'assigner à chacune d'elles sa place dans la série. En effet, si la cause extensive varie d'une manière continue, la sensation colorée change d'une manière discontinue, passant d'une nuance à une autre nuance. Quelques nombreuses que puissent donc être les nuances intermédiaires entre deux couleurs A et B, on pourra toujours les compter par la pensée, du moins grossièrement, et vérifier si ce nombre est à peu près égal à celui des nuances qui séparent B d'une autre couleur C. Dans ce dernier cas, on dira que B est également distant de A et de C, que le contraste est le même de part et d'autre. Mais ce ne sera toujours là qu'une interprétation commode, car bien que le nombre des nuances intermédiaires soit égal des deux côtés, bien que l'on passe de l'une à l'autre par des sauts brusques, nous ne savons pas si ces sauts sont des grandeurs, ni des grandeurs égales. Surtout, il faudrait nous montrer que les intermédiaires qui ont servi à la mesure se retrouvent en quelque sorte au sein de l'objet mesuré. Sinon, c'est par métaphore seulement qu'une sensation pourrait être dite à égale distance de deux autres. Or, si l'on veut bien nous accorder ce que nous disions plus haut des intensités lumineuses, on reconnaîtra que les diverses teintes grises présentées par M. Delboeuf à notre observation sont tout à fait analogues, pour notre conscience, à des couleurs, et que si nous déclarons une teinte grise équidistante de deux autres teintes grises, c'est dans le même sens où l'on pourrait dire que l'oranger, par exemple, est à égale distance du vert et du rouge. Seulement, il y a cette différence que dans toute notre expérience passée, la succession des teintes grises s'est produite à propos d'une augmentation ou d'une diminution progressive d'éclairage. De là vient que nous faisons pour les différences d'éclats ce que nous ne songeons pas à faire pour les différences de coloration. Nous érigeons les changements de qualité en variation de grandeur. La mesure se fait d'ailleurs sans peine parce que les nuances successives du gris amenées par une diminution continue d'éclairage sont discontinues, étant des qualités, et que nous pouvons compter approximativement les principaux intermédiaires qui séparent deux d'entre elles. Le contraste AB sera donc déclaré égal au contraste BC quand notre imagination, aidée de notre mémoire, interposera de part et d'autre le même nombre de points de repère. Cette appréciation devra d'ailleurs être des plus grossières et l'on peut prévoir qu'elle variera considérablement avec les personnes. Surtout, il faut s'attendre à ce que les hésitations et les écarts d'appréciation soient d'autant plus marqués qu'on augmentera davantage la différence d'éclat entre les anneaux A et B, car un effort de plus en plus pénible sera requis pour évaluer le nombre des teintes intercalaires. C'est précisément ce qui arrive, comme on s'en convaincra sans peine, en jetant un coup d'œil sur les deux tableaux dressés par M. Delboeuf. À mesure qu'il fait croître la différence d'éclat entre l'anneau extérieur et l'anneau moyen, l'écart entre les chiffres auxquels s'arrêtent tour à tour un même observateur ou des observateurs différents augmente d'une manière à peu près continue de 3 degrés à 94, de 5 à 73, de 10 à 25, de 7 à 40. Mais laissons de côté ces écarts. Supposons que les observateurs soient toujours d'accord avec eux-mêmes, toujours d'accord entre eux. Aura-t-on établi que les contrastes AB et BC soient égaux ? Il faudrait d'abord avoir prouvé que deux contrastes élémentaires successifs sont des quantités égales, et nous savons seulement qu'ils sont successifs. Il faudra ensuite avoir établi qu'on retrouve dans une teinte grise donnée les teintes inférieures par lesquelles notre imagination a passé pour évaluer l'intensité objective de la source de lumière. En un mot, la psychophysique de M. Delboeuf suppose un postulat théorique de la plus haute importance qui se dissimule en vain sous des apparences expérimentales et que nous formulerions ainsi. Quand on fait croître d'une manière continue la quantité objective de lumière, les différences entre les teintes grises successivement obtenues, différences qui traduisent chacune le plus petit accroissement perçu d'excitation physique, sont des quantités égales entre elles. Et de plus, on peut égaler l'une quelconque des sensations obtenues à la somme des différences qui séparent les unes des autres les sensations antérieures depuis la sensation nulle. Orph, c'est là précisément le postulat de la psychophysique de Fechner que nous allons examiner. Fechner est partie d'une loi découverte par Weber et d'après laquelle, étant donné une certaine excitation provoquant une certaine sensation, la quantité d'excitation qu'il faut ajouter à la première pour que la conscience s'aperçoive d'un changement sera dans un rapport constant avec elle. Ainsi, en désignant par E l'excitation qui correspond à la sensation S et par ΔE la quantité d'excitation de même nature qu'il faut ajouter à la première pour qu'une sensation de différence se produise, on aurait telle image. Cette formule a été profondément modifiée par les disciples de Fechner. Nous n'interviendrons pas dans le débat. Il appartient à l'expérience de décider entre la relation établie par Weber et celle qu'on y substitue. Nous ne ferons d'ailleurs aucune difficulté pour admettre l'existence probable d'une loi de ce genre. Il ne s'agit pas ici en effet de mesurer la sensation mais seulement de déterminer le moment précis où un accroissement d'excitation la fait changer. Or, si une quantité déterminée d'excitation produit une nuance déterminée de sensation, il est clair que la quantité minima d'excitation exigée pour provoquer un changement de cette nuance est déterminée aussi. Et puisqu'elle n'est pas constante, elle doit être fonction de l'excitation à laquelle elle s'ajoute. Mais comment passer d'une relation entre l'excitation et son accroissement minimum à une équation qui lie la quantité de la sensation à l'excitation correspondante ? Toute la psychophysique est dans ce passage qu'il importe d'étudier attentivement. Nous distinguerons plusieurs artifices différents dans l'opération par laquelle on passe, des expériences de Weber ou de toute autre série d'observations analogues à une loi psychophysique comme celle de Fechner. On convient d'abord de considérer comme un accroissement de la sensation S la conscience que nous avons d'un accroissement d'excitation. On l'appellera donc delta S. On pose ensuite en principe que toutes les sensations delta S correspondant au plus petit accroissement perceptible d'une excitation sont égales entre elles. On les traite alors comme des quantités et ces quantités étant toujours égales d'une part tandis que d'autre part l'expérience à donner entre l'excitation E et son accroissement minimum une certaine relation delta E égale fonction de E on exprime la constance de delta S en écrivant delta S égale C fois delta E sur fonction de E C étant une quantité constante. On convient enfin de remplacer les différences très petites delta S et delta E par les différences infiniment petites dS et dE d'où une équation cette fois différentielle delta S égale C fois delta E sur fonction de E Il ne restera plus alors qu'à intégrer les deux membres pour obtenir la relation cherchée. Et l'on passera ainsi d'une loi vérifiée où l'apparition de la sensation était seule en cause à une loi invérifiable qui en donne la mesure. Sans entrer dans une discussion approfondie de cette ingénieuse opération on trompe en quelques mots comment Fechner a saisi la véritable difficulté du problème comment elle a essayé de la surmonter et où réside selon nous le vice de son raisonnement. Fechner a compris qu'on ne saurait introduire la mesure en psychologie sans y définir d'abord l'égalité et l'addition de deux états simples de deux sensations par exemple. D'autre part, à moins d'être identique on ne voit pas d'abord comment deux sensations seraient égales. Sans doute dans le monde physique égalité n'est point synonyme d'identité mais c'est que tout phénomène, tout objet s'y présente sous un double aspect. L'un qualitatif, l'autre extensif. Rien n'empêche de faire abstraction du premier et il ne reste plus alors que des termes capables d'être superposés directement ou indirectement l'un à l'autre et de s'identifier ensemble par conséquent. Or cet élément qualitatif que l'on commence par éliminer des choses extérieures pour en rendre la mesure possible est précisément celui que la psychophysique retient et prétend mesurer. Et c'est en vain qu'elle chercherait à évaluer cette qualité Q par quelques quantités physiques Q' situées au-dessous d'elle. Car il faudrait préalablement avoir montré que Q est fonction de Q' et ceci ne pourrait se faire que si l'on avait d'abord mesuré la qualité Q avec quelques fractions d'elle-même. Ainsi, rien n'empêcherait de mesurer la sensation de chaleur par le degré de température mais ce ne serait là qu'une convention et la psychophysique consiste précisément à repousser cette convention et à chercher comment la sensation de chaleur varie quand varie la température. Bref, il semble que deux sensations différentes ne puissent être dites égales que si quelques fonds identiques demeurent après l'élimination de leurs différences qualitatives. Et d'autre part, cette différence qualitative étant tout ce que nous ressentons, on ne voit pas ce qui pourrait subsister une fois qu'on l'aurait éliminée. L'originalité de Fechner est de n'avoir pas jugé cette difficulté insurmontable. Profitant de ce que la sensation varie par saut brusque quand l'excitation croît d'une manière continue, il n'a pas hésité à désigner ces différences de sensations par le même nom. Ce sont des différences minima, en effet, puisqu'elles correspondent chacune au plus petit accroissement perceptible de l'excitation extérieure. Dès lors, vous pouvez faire abstraction de la nuance aux qualités spécifiques de ces différences successives. Un fond commun demeurera par où elles s'identifieront en quelque sorte ensemble. Elles sont minima les unes et les autres. Voilà la définition cherchée de l'égalité. Celle de l'addition suivra naturellement. Car si on traite comme une quantité la différence aperçue par la conscience entre deux sensations qui se succèdent le long d'un accroissement continu d'excitation, si l'on appelle la première S et la seconde S plus delta S, on devra considérer toute sensation S comme une somme obtenue par l'addition des différences minima que l'on traverse avant de l'atteindre. Il ne restera plus alors qu'à utiliser cette double définition pour établir une relation entre les différences delta S et delta E d'abord, puis par l'intermédiaire des différentiels entre les deux variables. Il est vrai que les mathématiciens pourront protester ici contre le passage de la différence à la différentielle. Les psychologues se demanderont si la quantité delta S au lieu d'être constante ne varierait pas comme la sensation S elle-même. Enfin, l'on discutera sur le sens véritable de la loi psychophysique une fois établie. Mais par cela seul que l'on considère delta S comme une quantité et S comme une somme. On admet le postulat fondamental de l'opération entière. Or, c'est ce postulat qui nous paraît contestable et même assez peu intelligible. Supposé en effet que j'éprouve une sensation S et que faisant croître l'excitation d'une manière continue, je m'aperçoive de cet accroissement au bout d'un certain temps. Me voilà averti de l'accroissement de la cause. Mais quel rapport établit entre cet avertissement et une différence ? Sans doute, l'avertissement consistit-il en ce que l'état primitif S a changé, il est devenu S'. Mais pour que le passage de S à S' fût comparable à une différence arithmétique, il faudrait que j'eusse conscience pour ainsi dire d'un intervalle entre S et S' et que ma sensibilité montât de S à S' par l'addition de quelque chose. En donnant à ce passage un nom, en l'appelant delta S, vous en faites une réalité d'abord, une quantité, ensuite. Or, non seulement vous ne sauriez expliquer en quel sens ce passage est une quantité, mais vous vous apercevrez en y réfléchissant que ce n'est même pas une réalité. Il n'y a de réel que les états S et S' par lesquels on passe. Sans doute, si S et S' étaient des nombres, je pourrais affirmer la réalité de la différence S' S. L'heure même que S' et S seraient seules données. C'est que le nombre S' qui est une certaine somme d'unités, représentera précisément alors les moments successifs de l'addition par laquelle on passe de S à S'. Mais si S et S' sont des états simples, en quoi consistera l'intervalle qui les sépare ? Et que sera donc le passage du premier état au second ? Sinon, un acte de votre pensée qui assimile arbitrairement et pour le besoin de la cause une succession de deux états à une différenciation de deux grandeurs. Ou vous vous en tenez à ce que la conscience vous donne, ou vous vous usez d'un mode de représentation conventionnel. Dans le premier cas, vous trouverez entre S et S' une différence analogue à celle des nuances de l'arc-en-ciel et point du tout un intervalle de grandeur. Dans le second, vous pourrez introduire le symbole delta S si vous voulez, mais c'est par convention que vous parlerez de différence arithmétique. Par convention aussi que vous assimilerez une sensation donnée à une somme. Le plus pénétrant des critiques de Fechner, M. Jules Tannery, a mis ce dernier point en pleine lumière. On dira par exemple qu'une sensation de 50 degrés est exprimée par le nombre de sensations différentielles qui se succéderaient depuis l'absence de sensations jusqu'à la sensation de 50 degrés. Je ne vois pas qu'il y ait là autre chose qu'une définition aussi légitime qu'arbitraire. Nous ne croyons pas, quoi qu'on en ait dit, que la méthode des graduations moyennes ait fait entrer la psychophysique dans une voie nouvelle. L'originalité de M. Delboeuf a été de choisir un cas particulier où la conscience parut donner raison à Fechner et où le sens commun fut lui-même psychophysicien. Il s'est demandé si certaines sensations ne nous apparaissaient pas immédiatement comme égales, comme quoique différentes, et si l'on ne pourrait pas adresser par leur intermédiaire un tableau de sensations doubles, triples, quadruples les unes des autres. L'erreur de Fechner, disions-nous, était d'avoir cru à un intervalle entre deux sensations successives, S et S', alors que de l'une à l'autre, il y a simplement passage et non pas différence au sens arithmétique du mot. Mais si les deux termes entre lesquels le passage s'effectue pouvaient être donnés simultanément, il y aurait cette fois contraste en outre du passage. Et quoique le contraste ne soit pas encore une différence arithmétique, il les ressemble par un certain côté. Les deux termes que l'on sépare sont en présence l'un de l'autre comme dans une soustraction de deux nombres. Supposez maintenant que ces sensations soient de même nature et que constamment dans notre expérience passée, nous ayant assisté à leur défilé, pour ainsi dire, pendant que l'excitation physique croissait d'une manière continue. Il est infiniment probable que nous mettrons la cause dans les faits et que l'idée de contraste viendra se fondre dans celle de différences arithmétiques. Comme d'autre part, nous aurons remarqué que la sensation changeait brusquement tandis que le progrès de l'excitation était continu. Nous évaluerons sans doute la distance entre deux sensations données par le nombre gaussièrement reconstitué de ces sous-brusques ou tout au moins des sensations intermédiaires qui nous servent le plus ordinairement de jalon. En résumé, le contraste nous apparaîtra comme une différence, l'excitation comme une quantité, le saut brusque comme un élément d'égalité. Combinant ces trois facteurs ensemble, nous aboutirons à l'idée de différences quantitatives égales. Or, nulle part, ces conditions ne sont aussi bien réalisées que lorsque des surfaces de même couleur plus ou moins éclairées se présentent à nous simultanément. Non seulement il y a ici contraste entre sensations analogues, mais ces sensations correspondent à une cause dont l'influence nous a toujours paru étroitement liée à sa distance. Et comme cette distance peut varier d'une manière continue, nous avons dû noter dans notre expérience passée une innombrable multitude de nuances de sensations succédant le long d'un accroissement continu de la cause. Nous pourrons donc dire que le contraste d'une première teinte grise avec une seconde, par exemple, nous paraît à peu près égal au contraste de la seconde avec une troisième. Et si l'on définit deux sensations égales en disant que ce sont des sensations qu'un raisonnement plus ou moins confus interprète comme telles, on aboutira en effet à une loi comme celle que propose M. Delboeuf. Mais il ne faudra pas oublier que la conscience a passé par les mêmes intermédiaires que le psychophysicien. Et que son jugement vaut ici ce que vaut la psychophysique. C'est une interprétation symbolique de la qualité en quantité, une évaluation plus ou moins grossière du nombre des sensations qui se pourraient intercaler entre deux sensations données. La différence n'est donc pas aussi considérable qu'on le croit entre la méthode des modifications minima et celle des graduations moyennes, entre la psychophysique de Fechner et celle de M. Delboeuf. La première aboutit à une mesure conventionnelle de la sensation. La seconde en appelle au sens commun dans les cas particuliers où il adapte une convention analogue. Bref, toute psychophysique est condamnée par son origine même à tourner dans un cercle vicieux. Car le postulat théorique sur lequel elle repose la condamne à une vérification expérimentale et elle ne peut être vérifiée expérimentalement que si l'on admet d'abord son postulat. C'est qu'il n'y a point de contact entre l'inétendu et l'étendu, entre la qualité et la quantité. On peut interpréter l'une par l'autre, ériger l'une en équivalent de l'autre, mais tôt ou tard, au commencement ou à la fin, il faudra reconnaître le caractère conventionnel de cette assimilation. A vrai dire, la psychophysique n'a fait que formuler avec précision et pousser à ses conséquences extrêmes une conception familière au sens commun. Comme nous parlons plutôt que nous ne le pensons, comme aussi les objets extérieurs qui sont du domaine commun ont plus d'importance pour nous que les états subjectifs par lesquels nous passons, nous avons tout intérêt à objectiver ces états en y introduisant dans la plus large mesure possible la représentation de leurs causes extérieures. Et plus nos connaissances s'accroissent, plus nous apercevons l'extensif derrière l'intensif et la quantité derrière la qualité. Plus aussi nous tendons à mettre le premier terme dans le second et à traiter nos sensations comme des grandeurs. La physique, dont le rôle est précisément de s'en mettre au calcul la cause extérieure de nos états internes, se préoccupe le moins possible de ces états eux-mêmes. Sans cesse, ces deux parties prises, elle les confond avec leur cause. Elle encourage donc et exagère même sur ce point l'illusion de sens commun. Le moment devait fatalement arriver ou familiariser avec cette confusion de la qualité avec la quantité et de la sensation avec l'excitation, la science chercherait à mesurer l'une comme elle mesure l'autre. Tel a été l'objet de la psychophysique. A cette tentative hardie, Fechner est encouragé par ses adversaires eux-mêmes, par les philosophes qui parlent de grandeurs intensives tout en déclarant les états psychiques réfractaires à la mesure. Si l'on admet en effet qu'une sensation puisse être plus forte qu'une autre sensation et que cette inégalité réside dans les sensations mêmes, indépendamment de toute association d'idées, de toute considération plus ou moins consciente de nombre et d'espaces, il est naturel de chercher de combien la première sensation surpasse la seconde et d'établir un rapport quantitatif entre leurs intensités. Et il ne sert à rien de répondre, comme font souvent les adversaires de la psychophysique, que toute mesure implique superposition et qu'il n'y a pas lieu de chercher un rapport numérique entre des intensités qui ne sont pas choses superposables. Car il faudra alors expliquer pourquoi une sensation est dite plus intense qu'une autre sensation et comment on peut appeler plus grande ou plus petite des choses qui, on vient de le reconnaître, n'admettent point entre elles des relations de contenant à contenu. Que si, pour couper court à toute question de ce genre, on distingue deux espèces de quantités, l'une intensive qui comporte seulement le plus et le moins, l'autre extensive qui se prête à la mesure, on est bien prêt de donner raison à Fechner et au psychophysicien. Car dès qu'une chose est reconnue susceptible de grandir et de diminuer, il semble naturel de chercher de combien elle diminue et de combien elle grandit. Et parce qu'une mesure de ce genre ne paraît pas directement possible, il ne s'en suit pas que la science n'y puisse réussir par quelques procédés indirects, soit par une intégration d'éléments infiniment petits comme le propose Fechner, soit par tout autre moyen d'étourner. Ou bien donc, la sensation est qualité pure ou, si c'est une grandeur, on doit chercher à la mesurer. Pour résumer ce qui précède, nous dirons que la notion d'intensité se présente sous un double aspect selon qu'on étudie les états de conscience représentatives d'une cause extérieure ou ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Dans le premier cas, la perception de l'intensité consiste dans une certaine évaluation de la grandeur de la cause par une certaine qualité de l'effet. C'est comme dirait les écossais une perception acquise. Dans le second, nous appelons intensité la multiplicité plus ou moins considérable de faits psychiques simples que nous devinons au sein de l'état fondamental. Ce n'est plus une perception acquise mais une perception confuse. D'ailleurs, ces deux sens du mot se pénètrent le plus souvent parce que les faits plus simples qu'une émotion ou qu'un effort enveloppent sont généralement représentatifs et que la plupart des états représentatifs étant affectifs en même temps embrassent eux-mêmes une multiplicité de faits psychiques élémentaires. L'idée d'intensité est donc située au point de jonction de deux courants dont l'un nous apporte du dehors l'idée de grandeur extensive et dont l'autre est allé chercher dans les profondeurs de la conscience pour l'amener à la surface l'image d'une multiplicité interne. Reste à savoir en quoi cette dernière image consiste, si elle se confond avec celle du nombre ou si elle en diffère radicalement. Dans le chapitre qui va suivre, nous ne considérerons plus les états de conscience isolément les uns des autres et dans leur multiplicité concrète en tant qu'il se déroule dans la pure durée. Et de même que nous nous sommes demandé ce que serait l'intensité d'une sensation représentative si nous n'y introduisions l'idée de sa cause, ainsi nous devrons rechercher maintenant ce que devient la multiplicité de nos états internes, quelle forme affecte la durée quand on fait abstraction de l'espace où elle se développe. Cette seconde question est autrement importante que la première. Car si la confusion de la qualité avec la quantité se limitait à chacun des faits de conscience pris isolément, elle créerait des obscurités comme nous venons de le voir plutôt que des problèmes. Mais en envahissant la série de nos états psychologiques, en introduisant l'espace dans notre conception de la durée, elle corrompt à leur source même nos représentations du changement extérieur et du changement interne, du mouvement et de la liberté. De là, les sophismes de l'école d'Elai, de là, le problème du libre-arbitre. nous insisterons plutôt sur le second point mais au lieu de chercher à résoudre la question, nous montrerons l'illusion de ceux qui la posent. de ceux qui la posent. C'est parti !